Quartier Maringo à Toulouse, ils sont une cinquantaine à vivre ici depuis quelques jours, au pied de cet immeuble en construction. Lits de fortune a même le sol, carton pour se protéger du froid. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Ces familles roumaines ne demandent pourtant pas grand chose, un peu de travail et surtout un toit pour leurs enfants. Mais la fermeture des centres d'hébergement hivernaux le 30 mars dernier, et ses 68 places en moins, les contraint à rester dans la rue. Dans les locaux de Médecins du Monde à Toulouse, Geneviève Genève, la coordinatrice du collectif Interassociation, est remontée. Elle demande au pouvoir public de réagir rapidement, car le phénomène pourrait encore s'intensifier dans les prochains jours. On sait qu'il y en a qui sont sur des structures ou sur des hébergements très précaires, c'est-à-dire chez l'un ou chez l'autre, qui ont obtenu quelques nuitées d'hôtel, mais pour qui ça va se terminer aussi. Donc dans les quelques jours à venir, on va pouvoir multiplier malheureusement par deux le nombre d'enfants qui vont être dans les rues de Toulouse, à chercher un endroit pour dormir, à être effectivement dans un état d'épuisement, de fatigue. Difficile de dire combien de personnes dorment dans les rues de Toulouse, faute de place dans les centres d'hébergement. Une centaine, peut-être plus. Sur l'île du Ramier, des habitations en bois et des tentes font désormais partie du paysage. Ici, cela fait bien longtemps que l'on s'est résigné à ne plus rien demander à personne. Les 115, ils nous disent tout le temps, on n'a pas de place, on n'a pas de place, on n'a pas de place, et voilà, comme ça, nous sommes dans les tentes, et voilà. Ils m'ont parlé, 115 ans, excusez-moi, pas de place, tous les jours, ils m'ont parlé, m'ont demandé pour dormir. Ils m'ont parlé, excusez-moi madame, pas de place pour dormir. En attendant que des solutions soient trouvées par la préfecture et la municipalité, les familles sans titre de séjour sont invitées à accepter l'aide au retour dans le pays d'origine, sans aucune autre forme de procès, la situation semble bel et bien partie pour durer.